Benzema Ruggio, apprendre, roi laissé. On souffle, on souffle. Surtout si les deux autres joueurs de plus de 23 ans sont Griezmann et Mbappé. Moi je vois ça gros comme une maison. Thierry Henry qui fait comme Didier Deschamps en 2021, qui essaie de mettre les trois ensemble. On a vu ce que ça a donné. Benzema a été performant, c'était le plus performant des trois. On a vu que, collectivement parlant, c'était horrible. C'était horrible, ça ne donnait rien. Mbappé est passé à côté de son euro. Griezmann était complètement bridé à droite. Thierry Henry, après c'est dur de juger. Ça ne fait pas non plus très longtemps qu'il est sélectionneur. Mais je pense que ce n'est pas non plus un maître tacticien. En tout cas, il ne l'a pas encore montré. Puis le problème, c'est que moi j'ai peur que ça soit juste pour faire un coup de com' en fait. Parce que ça fait bien de parler des JO, c'est à la maison. Si tu fais Mbappé, c'est un coup de com' aussi. Mais on est d'accord. On est d'accord. Peut-être qu'on aura ce débat sur Mbappé. De toute façon, s'il est là, ça se trouve, il sera porté tendard devant Tijiriner. Peut-être. Peut-être aussi. On ne sait pas. De toute façon, là, on est au stade de déclaration qui laisse un petit peu planer l'indécision. On ne sait pas. C'est très incertain. Moi, je ne suis pas forcément pour. Je pense que justement, les JO, même s'il y a cette règle des trois joueurs de plus de 23 ans, il faut que ça reste quand même la compétition pour les jeunes. C'est les espoirs avant tout. Et Benzema, je ne sais pas. Il faut aussi voir comment il arrive. Parce que c'est vrai que Benzema, voilà, c'est un très grand joueur. Il a laissé plein de beaux souvenirs, notamment avant son départ en Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'est-ce que ça vaut, footballistiquement parlant ? On ne sait pas. On ne sait pas. Après, voilà, c'est les JO, c'est une autre compétition, c'est un autre niveau, c'est un autre contexte. Évidemment que s'il vient, ça sera la star, peut-être l'une des stars, s'il y a Mbappé et Griezmann avec lui. Mais non, moi, l'idée ne me fait pas plus rêver que ça. Ce qu'il faut aussi savoir par rapport aux Jeux Olympiques, c'est une compétition en dehors du calendrier FIFA. Et la dernière fois, en 2021, lors des Jeux Olympiques qui s'étaient passés à Tokyo, de nombreux clubs avaient refusé de laisser leurs joueurs partir aux Jeux Olympiques parce que ce n'était pas d'un calendrier FIFA et parce que ça tombe en pleine préparation de certains clubs. Donc, on parle souvent d'Antoine Griezmann, on parle souvent de Kylian Mbappé. Mais si jamais Kylian Mbappé, qu'il soit au Paris Saint-Germain ou au Real Madrid, ces deux clubs peuvent décider de ne pas le laisser partir aux Jeux Olympiques. Pareil pour Antoine Griezmann. Alors qu'en inverse, un Karim Benzema aura peut-être, lui, cette liberté de se dire que je vais aller jouer aux Jeux Olympiques. Et pour moi, ce ne serait pas forcément une mauvaise chose que de voir un Karim Benzema au sein de ces JO-là, qui va pouvoir apporter son expérience, qui va pouvoir apporter son leadership de champion parce qu'il en a quand même gagné, des trophées, et parce que ça pourrait être aussi quelque chose d'assez intéressant. Mais, Yamin, est-ce que ce ne serait pas, si jamais Benzema jouait en équipe de France à Paris lors des prochains Jeux Olympiques, est-ce qu'on n'aura pas là une apparence de last dance ? Bien sûr que c'est une last dance. Et je trouve que sur cette question, on essaie trop d'être rationnel des teams. Mais comment ne pas avoir envie de voir Karim Benzema honorer le maillot des Bleus au JO, qui plus est, qui se y rouleront en France ? Tu sais que ça va être la dernière compétition qu'il jouera avec quelconque équipe de France. Un joueur qui est élégant, un joueur finalement qu'on apprécie tous pour son football, même s'il y a certaines phrases de communication, on ne va pas revenir dessus, c'est le passé. Moi, je trouve que là-dessus, on est beaucoup trop rationnel sur cette question. Bien sûr que voir Karim Benzema au JO de la France, pour la France, ça ferait énormément plaisir à beaucoup de monde. Ce serait un truc en plus. Et comme tu le dis, il se peut qu'aujourd'hui, Mbappé ne soit pas présent au JO. Il se peut que Griezmann, s'il est prévu, ne soit pas présent au JO. Lui, c'est un joueur qui va se permettre de se donner à fond lors de ses JO. Ça ne corrèle pas avec les échéances histoires, ni avec les échéances club. Donc, on va peut-être avoir des joueurs qui vont se la donner à moitié, des joueurs qui auront été avertis. Je pense au cas Pedri, parce que Pedri, le pauvre, en 2024, il en souffre encore de ces deux, trois semaines qu'il a fait en plus au JO. Donc, évidemment, on veut voir Karim Benzema porter ce maillot. Évidemment, ce serait une magnifique last dance. Et évidemment, l'équipe de France a quelque chose à tirer de Karim Benzema. Aujourd'hui, il n'est pas dans le contexte le plus adéquat, et le contexte, je pense, son contexte préférentiel. Mais c'est encore un joueur qui, pour moi, a de la ressource. Et qui, s'il porterait ce maillot, il pourrait vraiment apporter un plus et peut-être donner de la gore à cette équipe de France lors des Jeux Olympiques. Pour être un peu plus rationnel, Gato, est-ce que, selon toi, c'est un choix pertinent d'aller recruter Karim Benzema pour les JO ? Non, parce que, comme Timothée l'a rappelé, oui, il a laissé de très bons souvenirs. Mais l'Euro 2021, ce n'est pas la dernière danse de Benzema. Sur quoi il est parti ? Il n'a brûlé que des champs en 2022, où il y a encore un truc qui est opaque, on ne sait pas exactement pourquoi il est parti, blessure diplomatique, blessure, on voulait de lui, on ne voulait pas de lui. Mais ce n'est pas... Non, Karim Benzema, son histoire en équipe de France est terminée, que ce soit en équipe de France olympique ou en équipe de France A. C'est bon. Il est parti en Arabie Saudite, il a fait son choix, il a fait sa carrière, il a très bien fait ses choses, il a gagné son ballon d'or. On le remercie pour ce qu'il a fait aussi. Mais c'est bon, on ne va pas encore revenir avec Karim Benzema, l'histoire est terminée, il y a d'autres joueurs à faire venir, et même il y a des jeunes en qui on peut faire confiance. Et puis Thierry Henry, par rapport au manager de Karim Benzema, il commençait bien, même s'il y a une défaite, je crois que c'était le dernier match, il commençait bien avec ses jeunes, lui aussi déjà en tant que coach, à revenir, parce que c'était très compliqué du côté de Monaco, ou même Montréal, mais il commençait aussi à revenir et faire des choses correctement. Ça a amené Karim Benzema, c'est se ramener de la lumière, avoir trop de lumière, ce n'est pas forcément bon. Ce n'est pas forcément bon. Je ne sais pas si ça a de quoi sa relation avec les jeunes, il y a trop d'interrogations, même si Benzema est un bon joueur, il peut jouer ce rôle de grand frère, comme l'a joué André Perginia qui est en 2021 au Japon. Mais moi, j'aimais les doutes, j'aimais les doutes. Je pense que sa relation est terminée avec l'équipe de France. Merci pour tout ce que tu as fait. Et bon courage, mais en tout cas, selon moi, je ne prends pas. Moi, en tout cas, je ne prends pas, parce qu'on ne va pas s'embêter avec des histoires encore. Oui, Benzema, 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 ça va polluer. Au lieu de se concentrer sur le sportif, où Thierry Henry, lui, a su prendre sur lui, ne vont pas sortir des trucs dans la presse ou quoi, même si c'est un entraîneur, sélectionneur plutôt. Moi, Benzema, c'est bon, je ne prends pas. On l'aille bien, mais sportivement, il peut très bien apporter. Et évidemment, l'équipe de France, c'est fini. Je le disais, mais maintenant, on va faire un petit tour de table. Karim Benzema est sélectionné pour participer aux Jeux Olympiques. Timothée, qui sont les deux prochains joueurs que tu prends en U23 ? En plus de 23 ans, du coup. Oui. En plus de 23 ans. Les clubs disent oui. Comment ? Les clubs disent oui. Tout le monde dit 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 oui. Après, on va essayer quand même d'être réaliste. Tu sais que Hugo Lloris, ce n'était pas forcément contre, il me semble, à un moment. Tu as des joueurs comme Lucas Chevalier. Est-ce que c'est vraiment le bon joueur ? Non, non, je réfléchis. Mais oui, parce que oui, Chevalier, pour moi, il faudrait même postuler à plus que l'équipe espoir, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Moi, j'aurais bien aimé voir, je sais que je force avec ça, mais j'aurais bien aimé voir Varane, ce que ça donne. Parce que Varane, en équipe de France, vraiment, ça m'a laissé de très bons souvenirs. Vraiment, un vrai leader de défense. Et ça, pour le coup, ça peut le faire, même si c'est vrai que sportivement parlant, du côté de Manchester, c'est très en dents de scie pour ne pas être plus négatif à son égard. Et inévitablement, donc Benzema, Varane, inévitablement, je pense qu'il y aura Kylian Mbappé. À mon sens, il va tout faire pour pouvoir les jouer. C'est un projet de longue haleine qu'il a. Ça fait un certain temps qu'il en parle et qu'il en parle sérieusement. Puis connaissant Mbappé, avec le poids qu'il a, l'aura et le symbole qu'il représente. Ah, la paix et le gouvernement voudront absolument qu'il les joue. Voilà, en plus, c'est chez lui. Ça pourrait être aussi une forme de last dance avant d'officiellement et définitivement quitter le football francilien. Ça pourrait être aussi un petit tour d'honneur pour régaler à nouveau les fans parisiens. Coach Ayams, tu ramènes qui pour accompagner le Noévé ? Karim Benzema, Primo, comme tu l'as dit, j'ai envie de voir cette magie lors des JO qui vont se dérouler en France. j'ai envie de voir cette osmose entre le Lyonnais Cherki qui est une importance très importante qui est très importante par don. Thierry, il est magnifique. Mais je suis en train juste de m'imaginer le Lyonnais Benzema avec le Lyonnais Cherki qui combine sur le terrain. Ils ont eux deux des capacités techniques qui sont époustouflantes. J'ai envie de voir ça. J'ai vraiment envie de voir cette combinaison entre les deux. Et après, pour les deux autres, les icônes de cette sélection française, M. Mbappé et M. Griezmann, franchement, si tu veux assurer quelque chose et tout ce que pourrait apporter un Benzema notamment avec les joueurs avec qui il pourrait potentiellement y avoir une connexion, ce serait vraiment magnifique. Je le dis vraiment, ce serait magnifique et si lui, il fait ce pas en avant malgré tout ce qu'on dit, ouais, il y a eu Ambrou, il s'est tiré les cheveux avec lui. Si lui, il fait ce pas en avant, c'est qu'il en a envie et c'est qu'il va vraiment se donner à fond s'il y a envie derrière. Donc moi, Benzema, Benzema, Benzema et après Mbappé et ensuite Griezmann. Gâteau, je reviens sur ce qu'il a dit à Diam, Cherki est tellement indispensable qu'il n'a pas été sélectionné au premier abord. Pas pour les jeunes. Ben oui. Il n'a pas été sélectionné au premier abord. Ce qu'il a fait... Maintenant, c'est vrai que Cherki, c'est un joueur indispensable quand il joue, il n'y a pas de souci. Après, bon, il faudra voir. J'ai été à Marseille-Picot, je crois, c'était France U21, Danemark U21, magnifique, magnifique. Vraiment, là, vu qu'il va aller aux JO, j'espère que ce sera vraiment sa compète que ça balance. J'espère. Mais franchement, s'il se met dans les bonnes conditions, s'il fait le nécessaire avec un peu de sérieux, qu'il est à l'écoute et en plus, un Benzema pour le chapoter et l'épauler, mais non, c'est trop beau, là. C'est plus beau qu'on aime. On verra parce que... Cherki, Benzema, je veux voir ça. Avec Cherki, on n'est jamais sûr, mais on verra. Mais Gâteau, qui sont les deux joueurs que tu prends ? Kylian Mbappé avec Benzema, ça peut matcher. Après, c'est vrai que ce n'est pas évident. qui veut venir ? Qui ne veut pas venir ? Varane, je ne vais pas en entendre parler. Non, mais j'estime que Varane, il est bouilli. Il n'y a pas de honte à dire. J'ai vu des tweets, comme quoi il voulait peut-être au PSG, etc. Absolument pas. C'est un joueur qui est... Malheureusement, qui est fragile. Alors, peut-être pour les JO, OK, mais c'est qui les défenseurs qui prendraient la place de qui ? Ça aussi, il faut voir la cohérence dans l'effectif. Le Kéba Gusto, ce n'est pas. Ah ouais, après, tu peux avoir un Konaté ou pas Mécano, Lucas Hernandez, Théo Irlandaise, tu as de la ressource. Franchement, je ne sais pas. Ouais, tu sais, une histoire d'Embélé, Benzema et puis Bappé, pourquoi pas ? C'est cohérent sur le papier. C'est magnifique. Même si les clubs disent oui. Ah là, c'est magnifique là. Ouais, c'est sacré l'attaque. Mais personne ne veut associer Giroud et Benzema. Non, nous, on veut chercher Benzema. Il veut. On va aller par le jeu. On ne veut pas de Benzema. On se reprend, je lui. Tu veux pas de Giroud Benzema ? Non ? Après, oui, ça pourrait être marrant pour le scénario. Pour Twitter, ça peut être cool. Mais non, sur le terrain, ça ne sert à rien. Je passe à Twitter. sur le terrain, je pense que ça pourrait matcher. J'aime bien la complémentarité des profils. avoir l'animation. Qui est-ce que tu mets derrière au milieu ? Cherki ? Est-ce que tu mets, je ne sais pas, Zairemri, je n'en sais rien. Oui, parce que Zairemri, ce qui redescendrait avec l'accord du PSG. Il va arranger Thierry Henry s'il a besoin de jeunes qui sont montés. évidemment. Mais le PSG, j'ai des doutes. C'est un jeune joueur qui a besoin d'une préparation. Tu parlais de Pedrit, tout à l'heure. Oui, non, c'est vrai. Finalement, Zairemri, il va faire l'heure et il rentre à la maison juste après. C'est ça. Il joue déjà trop, Warren. Il ne faut pas qu'il aille... En plus.